bonjour à tous j'espère que vous allez bien voilà donc je voulais faire cette petite vidéo bah en fait je vous avais prévenu moi j'ai dit aux gens attention avec microsoft vous allez voir les problèmes que ça a l'air avec microsoft et ben voilà le bordel est arrivé là il ya un très très gros bug qui risque de paralyser une bonne partie de services dans certains pays alors en france ils seront un légèrement moins impacté mais on est quand même impacté par ce bug suite à une mise à jour voyez tout est imbriqué tout est au niveau du numérique voilà donc tout ça c'est le bug alors est-ce que ce bug là bon on a entendu quand même des essais qui auraient été fait notamment par les éléments de davos comme quoi il y aurait une grosse panne dans le genre ouais tiens c'est bizarre bien ça tombe en plein mois de juillet juste en plus avant les jo en plus voilà bizarrement bizarrement vous savez c'est un peu comme les c'est comme les banques qui font leur compte vous savez pendant les vacances c'est quand même assez surprenant tous ces phénomènes là et là en plus ça impacte il paraît beaucoup de services les aéroports les bourses donc là ça y est c'est la cata donc la cata peut-être qui a été orchestré voulu organiser ce qui serait absolument pas surprenant j'ai pas plus d'éléments que vous je n'ai pas fait des recherches là c'est une vidéo à chaud que je fais peut-être éventuellement je ferai un complément de ce qui s'est réellement passé a priori ça serait suite à la mise à jour d'un logiciel qui permet d'interconnecter certains services il y aurait eu un gros bug microsoft aurait planté moi je n'utilise pas microsoft j'en ai rien à foutre j'utilise linux depuis plus de dix ans j'avais prévenu les gens à apple c'est pareil attention à apple quoique apple est un peu plus sécurisé quand même moi j'ai un mac donc c'est un peu plus sécurisé ça je peux vous le confirmer mais alors microsoft putain ce truc putain de putain de système d'exploitation de merde c'est vraiment une horreur absolue d'ailleurs même sa façon dont il est construit la structure dont il est fait avec les c2 point les des deux points c'est pas un unix ça n'a rien à voir avec unix voilà unix c'est un truc solide ça une colonne vertébrale solide déjà unix ça existe depuis les années quasiment 70 dix 73 unix même peut-être avant même encore un ça c'est des systèmes fiables voilà alors aucun système n'est inviolable je le conçois même linux a subi il n'y a pas très longtemps malheureusement un petit problème d'intrusion avec un bac d'ours sur un savez des fichiers bon enfin c'est un peu technique ce que je dis mais voilà c'est du tz je crois tz x qui permet de faire ce qu'on appelle du de la compression avec un système de rangement des répertoires tgz qui a été touché alors il y aurait eu un type qui aurait mis un bac d'ours donc ça a été très très vite rectifié c'est davantage du logiciel libre c'est que ça peut être très vite rectifié parce qu'il y a une communauté très actif alors que microsoft non vous attendez dix jours quinze jours un mois avant quelquefois que le bug soit corrigé bon maintenant c'est un peu plus réactif bien sûr là ils vont être obligés d'aller très 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 vite parce que là ça va chauffer pour leur gueule oui ça c'est clair et là je pense qu'ils vont perdre beaucoup de partenariats donc c'est leur problème de toute façon microsoft ça toujours été un peu une arnaque moi je lui rappelez vous les bugs là voyez vous avez le le beau petit smiley c'est quoi ça c'est microsoft voilà chaque fois vous avez des trucs comme ça moi par exemple voyez j'ai une linux là dessus bon alors après moi c'est une linux un peu particulière parce que comme je suis un peu disons assez je suis utilisateur avancé sous linux donc moi j'utilise des distributions un peu casse gueule temps en temps comme arch linux qui est vraiment très pointu pour le coup donc je l'aime bien parce que elle vous demande à faire des efforts de d'intégration etc sur le système au niveau par exemple des installations niveau bas au niveau du développement des compilations de programmes et donc elle est assez pointu elle est trop pointu ta limite elle est aussi très sensible parce que c'est une rolling release une rolling release ça veut dire que vous avez tout le temps des mises à jour tous les jours quasiment là par exemple je suis sûr j'allume mon ordinateur j'ai encore mises à jour des fois j'ai des mises à jour de 800 mégas quoi plus vous allez installer d'applications plus vous allez avoir mises à jour mais c'est souvent des mises à jour ils sont très 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 réactifs c'est une des communautés d'ailleurs arch linux je pense c'est la communauté de la plus réactif qui existe en même temps malheureusement si vous faites pas bien de votre structure d'arche bas voilà alors après bien sûr les distributions beaucoup plus sûr comme ubuntu voilà fedora éventuellement qui est très bien fedora je la conseille beaucoup aux linux siens vous avez silver bouche quand il s'appelle silver blue qui est très bien d'ailleurs la fedora silver blue vous en avez plein vous avez open shoes qui est pas trop mal aussi qui est une distribution plutôt allemande voilà donc il ya plein de distributions linux mais putain passer sous linux c'est ce que je dis aux gens aujourd'hui linux c'est comme windows bordel de merde ça s'installe comme un windows vous prenez un ubuntu vous prenez une ubuntu u b u n t u et vous allez voir je suis dégueulé je fais un peu mon coup de gueule parce que voilà arrêtez avec d'être sous votre microsoft là c'est voilà j'ai beau expliquer en long en large entrer à pourquoi microsoft est un système à la base qui n'est pas fiable qui n'est pas fiable pourquoi mais parce que justement il est pas structuré c'est pas le même concept au niveau de l'architecture système d'accord c'est l'architecture système c'est le l'ordonnanceur est différent bon c'est un peu technique ce que je vous parle c'est vrai que c'est plutôt réservé à des personnes qui connaissent un peu les systèmes vous savez j'ai travaillé chez son d'accord j'ai travaillé cinq ans chez son micro système ce n'a pas sonne lavage ni régénérance non sonne c'est la stand ford université nettoir j'ai travaillé dans la stand ford université nettoir donc c'est quand même pas n'importe quelle université j'ai travaillé sur le système solaris ok solaris c'est un système mais la bombe atomique même solaris avec java bon voilà c'est pas terrible java c'est pareil c'est un truc regardez le bug là il n'y a pas très longtemps qu'il y a eu avec java ça a été avec le gauchelle je crois un truc comme ça ça a été une catastrophe pareil java putain ceci ce langage me donne des boutons tout ce qui est microsoft même leur langage en bois je vois par exemple ces sharps j'utilise je trouve vachement bien je trouve que les langages microsoft sont pas trop mal mais ils sont trop lourds c'est trop lourd c'est comme leur système c'est pareil c'est hyper lourd et tout mais après d'un autre côté vous avez le pendant par exemple dans les des alors je m'égare un petit peu là vous avez le pendant des 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 systèmes enfin des langages pour le sens ultra simple à utiliser comme python mais pareil qui sont vérolés vous avez plein de bibliothèques qui sont vérolés sous vous avez plein de paquets sous python qui sont vérolés faut pas prendre n'importe quoi faites gaffe quand les mecs les mecs qui développent sous python faites gaffe voilà et après les petits langages comme l'ua qui marche vachement bien qui peuvent être utilisés dans le scripting qui sont super moi pour le web j'utilise beaucoup javascript javascript pareil il faut le sécuriser il vaut mieux utiliser vous voyez basant microsoft a fait un truc qui s'appelle typescript voilà qui est beaucoup plus sécurisé bon je vais pas aller je vais pas m'égarer dans les langages de programmation parce que je pourrais parler pendant des heures et des heures disons que microsoft c'est l'adobe ok achetez vous un mac à la limite mettez je pas moi mettez mac os voilà à la limite mais même si c'est pas le top du top il vaut mieux les logiciels libres à la limite mais si vous voulez mais une fedora mettez une fedora c'est vachement solide c'est une colonne vertébrale vertébrale vachement solide vous avez linux armor dessus qui est hyper puissant qui permet d'avoir un système sécurisé mais je dis pas la sécurité existe à 100% ça n'existe pas d'accord ok même un système fedora pourrait être attaqué mais ça sera plus compliqué parce que vous avez un système de route vous avez un système qui n'a rien à voir parce que je vous parle de l'architecture système de microsoft qui est une catastrophe c'est une une usine à gaz ce truc il y avait un je connaissais un hacker là qui est faire un coeur que je connais qui qui est sur internet on peut aller le voir il s'appelle afnium et c'est ce qu'on appelle le hack éthique moi je parle pas d'aller casser les machines j'ai pas dit ça d'ailleurs vous prenez une amende attention vous êtes vous êtes sous la loi non afnium explique comment microsoft c'est une mine de gruyère alors allez voir je vais vous mettre une vidéo je vais vous mettre le lien si je peux je vais essayer de la retrouver c'est sur underscore avec michael il ya un hacker donc il a parlé sur youtube vous allez voir je vais essayer de vous retrouver je vais essayer de vous retrouver la vidéo parce qu'elle date déjà et je vais essayer de vous la retrouver vous la mettre en lien s'il n'y a pas de souci normalement oui et là vous allez voir vous allez voir comment le hacker a hacké micro mais il a enlevé le réseau d'accord je vais vous faire un topo très rapide il a tout débranché il n'a pas mis microsoft avec vous savez le réseau voulez vous une connexion microsoft machin tout le bordel bon il a comment dire donc enlevé le truc il a utilisé comment ça s'appelle war warship parce que les essais warship c'est une espèce de requin qui va en fait scanner il va en fait c'est un il va capturer vos url voilà quand vous en mettez une adresse internet www.free.fr c'est une url ok l'url c'est un lien qui permet d'aller sur un serveur qui va s'appeler effectivement free.fr par exemple je prends free ça pourrait être google peu importe on s'en fiche et donc on peut capturer on va capturer les trams ça vous allez récupérer des trams réseau que vous allez capturer et vous allez pouvoir lire ce qu'il y a dans les entêtes au niveau des tcp etc donc du tcp ip ip c'est votre adresse mais le tcp par exemple qui est le transfert contrôle protocole va vous permettre d'effectivement d'aller voir attendez une petite seconde ouais parce que c'est mon portable du coup qui va essayer en fait de pouvoir voilà utiliser ce genre de choses microsoft au secours microsoft au secours aïe 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 il vaut mieux utiliser votre portable avec android à la limite même si c'est pas le tip top voilà je vous en supplie arrêtez d'utiliser ce système je le dis je le répète ah oui oui mais tout est sur microsoft ouais on s'en fout il ya plein de choses que vous utilisez sous linux moi ça marche très bien je vous dis je suis utilisateur de linux depuis plus de 15 ans enfin ça fait depuis 80 attendez je ne vais pas une blague ça va être en j'ai connu linux en 97 vous voyez alors j'ai commencé avec les premières distributions linux qui étaient ingérables c'était tout était en mode console c'était du terminal donc fallait faire des ls des pws etc donc c'était très complexe donc fallait vous démerder pour monter votre système avec des moutes slash mmt je sais pas média par exemple vous montez votre média vous montez votre cd rom dedans voilà il fallait faire iso 9660 mout machin etc bon je ne sais plus trop la ligne parce qu'il y a tellement de trucs et vous montez là vous êtes en read only c'est à dire vous êtes en seulement lecture évidemment donc voilà il fallait faire plein de trucs comme ça c'était des magouilles mais pas possible maintenant mais maintenant vous voyez linux mais c'est incroyable le truc c'est aussi bien c'est même plus facile à installer que microsoft plus facile vous m'avez bien entendu installer que microsoft j'en ai marre des gens qui me disent oui non moi je suis sur windows sur windows c'est microsoft mais vous savez comment a été fait microsoft mais il y a un livre que j'ai lu il ya très longtemps qui s'appelle la mafia avec les trucs de machin et tout mais c'est un truc de malade il ya eu l'histoire de netscape il ya eu plein de trucs mais inimaginable inimaginable non non les amis sortis de ce système essayez linux gardez le en parallèle si vous voulez et puis testez vous sous linux merde putain mais essayez quoi vous avez des distributions comme ubuntu si vous connaissez rien ben prenez distribution comme ubuntu vous allez voir la dernière ubuntu en plus elle est là comment la 24 04 je crois que c'est la 24 04 qui est sortie alors attendez janvier février mars avril ouais la 24 04 ah mais c'est faut voir faut voir alors franchement faut voir après je vous dis pas de rester sur ubuntu c'est pas forcément la meilleure distribution si vous voulez quelque chose de fiable vous mettez des biens mais sauf que vous aurez un noyau plus ancien bon après je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que là je vais passer ça va pu être une vidéo je vais faire c'est un film c'est un film carrément donc du coup si vous voulez si ça vous intéresse vous me le dites dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des vidéos là dessus pourquoi pas j'avais commencé à vous faire des vidéos un peu sur tous ces trucs là mais arrêtez avec ce truc faut arrêter que ce truc vous avez vu le bug qu'il ya là les aéroports tout qu'est ce que les gens ils ont été acheter du microsoft windows serveur quoi voilà wouah pétain les trucs et c'est pas terminé les gens comprennent rien c'est un vrai c'est un vrai brouillon les gens peuvent même il ya il paraît qu'il ya quelqu'un qui disait tout à l'heure sur bfm bfm là il disait que le gars que son père pouvait même plus utiliser sa carte bleue parce que les dabs les systèmes de dabs les distributeurs automatique de billets sont reliés à des terminaux des serveurs quoi je crois que c'est fait en cobol le savoir que tout le logiciel est fait en cobol normalement sur les dabs ça c'est du truc mais laissez tomber quoi c'est une m'a vu dans une gare un écran bleu 1 ça m'est jamais arrivé bah c'est du microsoft qui est derrière vous verrez pas ça sous linux ou sous unix encore mieux unix encore mieux mais la unique c'est trop pointu moi je compte moi même je me suis un petit peu écorché sous unix alors je vous le dis tout de suite c'est assez complexe l'inux c'est beaucoup mieux fait au niveau d'interface graphique au niveau de la facilité d'utilisation après je dis pas c'est le système ultime sur un système ultime vous prenez de l'unix vous prenez des free bsd open bsd net bsd mais là c'est complexe là il faut vraiment vous accrocher parce que c'est un peu plus galère on va dire moi j'avais essayé c'était comment elle s'appelle open bsd ouais j'avais utilisé une distribution qui s'appelait à l'époque comment elle s'appelle je sais plus frigue nu quelque chose comme ça qui est pas mal mais pareil dès que vous faites des mises à jour c'est très pointu et c'est un peu non c'est casse c'est casse c'est casse c'est casse c'est casse c'est casse gueule on va dire voilà c'est casse gueule ces distributions je déconseille par contre linux ubuntu prenez ubuntu à la limite je vais pas moi open shoes ubuntu vous avez mandriva aussi une distribution française qui s'appelle mandriva voilà par exemple vous avez fedora fedora je la conseille pas trop pour les débutants parce que faut avoir une petite approche je vais avoir déjà des petites connaissances sur linux par contre ubuntu très bien ubuntu vous pouvez tout faire avec l'interface graphique et après apprenez un petit peu et soyez curieux les gens faut être curieux dans la vie apprenez le terminal apprenez la console moi je fais beaucoup de choses en console bon après c'est vrai je suis plutôt dans le domaine de l'informatique c'est un peu normal j'ai été technicien j'ai été gestionnaire de réseau donc c'est normal je connais un peu plus le terminal mais au moins avec ubuntu vous avez tous vos logiciels vous installez que l'interface graphique il n'y a pas de souci les amis pas de souci moi je préfère le faire en mode console parce que j'aime bien voir ce qui se passe derrière souvent le problème avec les interfaces graphiques vous voyez pas forcément ce qui se passe derrière c'est un peu le souci voilà on va dire c'est un peu le souci voilà c'est ce que je voulais vous dire et puis bah écoutez passez une bonne journée et puis bah bon courage pour le bug parce que du coup la bourse là tout va se péter là ça y est c'est terminé ils sont en train de foutre le bordel à se trouve c'est une magouille allez savoir moi je pense plutôt que c'est ça quoi du coup mais ils disent c'est pas les hackers je sais pas quoi on aura plus d'informations faut attendre un peu on va voir qu'est ce que qu'est ce que vont remonter les ingénieurs et tout ça pour voir qu'est ce qui s'est réellement passé mais voilà c'est c'est toujours pareil tous ces gens qui vous vendent là c'est 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 comme les mal les marchands de bonbons ça c'est pas c'est comme ces histoires de flammes jumelles je suis désolé je parle d'un autre sujet mais j'en peux plus quoi tous ces trucs là de machin de trucs faut faire votre vie c'est tout moi je y a longtemps je suis pas pris la tête avec tous ces trucs bon c'est un autre sujet c'est hors sujet on est d'accord je vous ai refait eu il n'y a pas très longtemps chacun mène sa vie voilà bon comme comme il peut mais c'est vrai avant d'arriver moi il y a des gens qui disent oui on va arriver à une nouvelle époque où ça va être mieux honnêtement honnêtement non faut qu'il y ait le chaos d'abord moi je l'ai prédit le chaos il y aura le chaos c'est tout et j'ai fait des rêves prémonitoires où il y aura le chaos avant qu'il y ait la lumière il y a le chaos ça c'est obligatoire c'est obligatoire alors je sais pas si c'est mon ego qui parle mais en tout cas il y aura le chaos non faut pas rêver faut voir la factualité des choses et sauveur externe et machin et tout de bordel là non non je crois pas que ça soit la réponse en fait quelque part à mon avis alors peut-être qu'après je suis trop dans mon ego c'est possible voire carrément dans mon ego voilà écoutez passez une bonne journée et prenez soin de vous au revoir c'est pas ça